Une mine orpheline, c'est une mine qui n'a plus de propriétaire, donc il n'y a plus l'exploitant qui était à l'époque pour s'en occuper. Du coup, il y a notre établissement, le fond nickel, qui a notamment pour mission de traiter ces objets. Du coup, on est sur quel site, Thomas ? Donc on est sur le Mont d'Or, et c'est un site qui a été exploité il y a plus de 40 ans maintenant. Il a tourné environ 4 ou 5 ans maximum, donc c'était la période des années 70. A l'époque, la réglementation n'était pas encore en place, et puis c'était une période faste, le nickel valait beaucoup d'argent à l'époque, donc il y a eu une espèce de ruée vers le nickel. Ce qui s'est passé à l'époque, c'est qu'après qu'une zone d'extraction minière soit interrompue, donc le site était laissé complètement à l'abandon, donc personne ne s'en occupait, et donc personne n'était là pour les restaurer. Ça vous dit qu'on se fasse une petite plantation ? Ouais, sur ça. Tac ! On s'inspire des environs quand on fait de la réhabilitation, de la revégétalisation, donc on va notamment inventorier les espèces qui sont alentours, et les utiliser ensuite pour revégétiser le site. Actuellement, on est en train de faire un essai avec des ouvrages de correction, ce qu'on appelle de correction torrentielle, donc c'est des fascines de bois de gaillac, des fagots de bois, qui vont constituer des micro-barrages derrière lesquels on va venir planter. Donc les micro-barrages permettent d'éviter que les plantes qu'on va mettre en place s'échappent avec le sol et avec l'eau. On voit bien, toute cette zone, le maquis est sauvé. Là, on a une zone qui a une bonne densité, qui est bien couverte. Il y a des cyperacées, ces herbes qu'on voit un petit peu partout. Il y a de la fougère qui est caractéristique des zones un peu dégradées en Calédonie, mais qui couvre bien et qui fixe bien le sol. Donc en termes d'érosion, là, on a atteint l'objectif. Malheureusement, on vit avec les cicatrices du passé, donc ça, par contre, on essaye de corriger. Mais les exploitations actuelles, elles font de gros efforts et à condition qu'on le fasse de manière raisonnée aussi, on peut conserver un rythme qui est respectable de l'environnement si on ne pousse pas trop non plus l'exploitation en Calédonie.